C'est au tour de M. Boris Cyrulnik de s'installer dans ce fauteuil pour « Sauve-toi, la vie t'appelle » en édition Odile Jacob. Alors vous revenez sur l'histoire de votre enfance, cette rafle à Bordeaux à laquelle vous avez échappé. En plusieurs épisodes évidemment qui sont restés marquants dans votre mémoire, vous revenez sur ces épisodes-là et en essayant effectivement avec le temps de vérifier si certaines choses que vous avez gardées justement sont exactes ou pas. Il y a combien de temps que vous avez fait ce retour sur votre enfance ? 75 ans, c'est-à-dire que je l'ai fait graduellement, j'y pensais beaucoup et puis je prenais des notes et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens. J'ai eu la chance comme téléphone, j'ai eu la chance d'être médiatisé et beaucoup de gens m'ont retrouvé parce que j'étais médiatisé. Donc ça m'a aidé beaucoup à faire mon enquête. Par exemple l'infirmière, une de celles qui vous sauve, dans ce moment où vous arrivez à échapper aux Allemands, vous en parlez, elle vous l'avez re-rencontrée ou quelqu'un de sa famille, c'est elle-même que vous avez revue ? Elle-même, elle-même, j'avais été invitée sur FR3 Bordeaux et en sortant, le journaliste me dit, Madame Descoubès se demande si vous n'êtes pas le petit garçon qu'elle a aidé à s'évader. Voilà son numéro de téléphone, donc j'ai pris un taxi et j'ai été chez elle dans la banlieue bordelaise et on m'a vardé très gaiement. C'est-à-dire qu'elle disait, elle m'a raconté comment je m'étais évadé, on avait une mémoire tout à fait précise et c'était les mêmes sujets. Et à un moment, je lui dis, vous savez, dans ma mémoire, vous étiez jolie et blonde. Elle ne dit pas un mot, elle va chercher la photo et elle était jolie et brune. Alors pourquoi ? Pourquoi ce changement de couleur de cheveux ? Parce que quand on recompose sa mémoire, après la guerre, les femmes dont j'étais amoureux, c'était les actrices américaines qui étaient toutes blondes. Donc puisqu'elle était belle, puisqu'elle m'avait sauvé la vie, elle était forcément blonde. C'est évidemment ça qui est intéressant, outre l'histoire dramatique et en même temps heureuse, puisque, hélas, pas votre famille, mais vous, vous échappez à cette période difficile et à cette rafle. Mais outre votre histoire personnelle, il y a effectivement vos qualités de psychiatre, d'analyste qui font que vous avez les mots qu'il faut pour nous faire comprendre que nous-mêmes... Parce que forcément, on pense à soi-même et à son passé aussi quand on vous lit et on se dit, ben alors peut-être que nous aussi, on se trompe sur notre enfance. Pas peut-être, forcément. Forcément. Forcément, vous faites une représentation de votre passé. Et quand vous ferez une enquête sur votre enfance, vous verrez qu'il y a des choses dont vous êtes sûrs, convaincus et qui correspondent pas à la réalité. Mais cette modification de la mémoire nous permet de nous adapter à l'idée qu'on se fait de soi. Sinon, on serait complètement bousculé, complètement incohérent. Alors là, on se fait un mythe, on se fait une chimère et on peut répondre à la vie puisqu'on a une représentation de soi cohérente. Et particulièrement, évidemment, quand il s'agit d'un trauma, un traumatisme. Vous écrivez, et ça, ça m'intéresserait que vous l'expliquiez, là, pour nos téléspectateurs, vous écrivez « Le récit du drame passé dépend autant de la personne que nous sommes au moment où nous y pensons que de la personne avec qui nous en parlons. » Tout à fait. Si je vous raconte ma vie, même si vous ne dites pas un mot, le simple fait de hocher la tête comme vous êtes en train de le faire participe à mon discours. Si vous froncez les sourcils ou si vous vous faites un signe ou vous ennuyez, je vais modifier mon discours. C'est-à-dire que même si vous ne dites pas un mot, vous êtes co-auteur de mon récit. Alors, si je m'adresse à quelqu'un que j'aime bien, je vais lui raconter une histoire merveilleuse. Si je m'adresse à mon inspecteur des impôts, vous ne pouvez pas savoir les soucis que j'ai. Si je m'adresse... Donc la simple idée que je me fais de vous sélectionne les souvenirs que je vais vous adresser. Donc c'est de l'intersubjectivité. — Oui. Vous expliquez d'ailleurs. Vous donnez l'exemple d'une étude où on a interrogé les mêmes personnes à 34 ans d'intervalle. Et évidemment, ils répondent pas du tout la même chose. — Non. C'est un travail d'Aufner. Il prend 45 enfants. J'oublie. Une cinquantaine d'adolescents de 14 ans. Et il leur pose une cinquantaine de questions. Questions classiques. Est-ce que vous êtes bon élève ? Est-ce que vous aimez l'école ? Est-ce que vous êtes humilié par les châtiments corporels ? Et puis, 30 ans après, il retrouve une quarantaine de ces enfants devenus donc des personnes de 44 ans. Il leur pose exactement les mêmes questions. Les réponses sont pas du tout les mêmes. Par exemple, est-ce que vous étiez populaire ? Les enfants répondent... Oh ben oui, un peu. 25% répondent. J'étais populaire. La même question à l'âge de 44 ans. On était tous très populaires. Mais le plus flagrant, c'était l'époque des humiliations et des châtiments corporels qui étaient autorisés. Mettez-doigts comme ça. On tapait un coup de règle. Et hop, je sais pas pourquoi, on comprenait le théorème de Pythagore. Comme ça. Et alors, est-ce que le châtiment corporel vous humilier ? La plupart des enfants répondent que... Pendant 82%, je crois, répondent qu'ils étaient très humiliés par les châtiments corporels. 40 ans après, ils tombent à 30%. Pour tout, c'était pas grave. Donc l'idée qu'on se faisait de nous, on la remanie constamment. Vous dites la suite d'une histoire a remanié la représentation du passé. Quand on pense à son passé que, par exemple, on retrouve des amis de jeunesse, on éprouve un sentiment d'amitié pour des camarades de classe à qui on parlait à peine à l'époque. — Exactement. Ça m'est arrivé, vous aussi. C'est-à-dire que des copains de classe sans intérêt, ils jouent mal au foot, ils sont bons élèves. Enfin c'est vraiment des gens pas intéressants du tout. On les retrouve dans un voyage en Chine et on tombe en amour. On le tombe dans les bras et on passe la soirée et on se rappelle les bons souvenirs. — L'inverse peut être vrai aussi. — L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que des gens... Il y a des... J'arrive à l'âge où je retrouve des amis d'enfance. Et avec certains, je reprends la conversation d'il y a 40 ou 50 ans. Et d'autres, amis proches, je n'ai plus rien à leur dire. Parce qu'on a divergé. On a chacun évolué de notre manière. — Tout ça est vraiment passionnant. Sauf toi, la vie t'appelle. Natasha Podoni, vous avez lu ça. — Oui. Et j'ai trouvé qu'en effet... Vous en avez montré quelques exemples. Ce qui est absolument fabuleux dans votre livre, c'est comment vous vous utilisez comme matériau de réflexion pour construire une vision de ce qu'est l'être humain, sa construction identitaire, etc. Et il y a des passages qui sont particulièrement frappants. Par exemple, vous expliquez plusieurs fois au cours du livre qu'en tant qu'enfant, vous avez ressenti cette culpabilité selon laquelle peut-être vous auriez été la cause de l'arrestation de vos parents. Et vous nous montrez par là comment un enfant, justement, reconstruit ce malheur en se disant qu'il en est parfois la cause. Et là, on comprend un processus qu'on trouve chez tous les enfants à qui il arrive une horreur. Ils s'en croient responsables. — Oui. Mais ça arrive à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que, par exemple, je vais accompagner des enfants dont la mère avait un cancer ou une maladie. Et pratiquement tous les enfants expliquaient la maladie de leur mère par une transgression. Elle m'avait dit de ne pas prendre du chocolat avant de me mettre à table. J'ai volé du chocolat. Elle a un cancer. C'est ma faute. Et parce que c'est encore la pensée magique. On établit des causalités linéaires. Donc pratiquement nous tous dans la salle, on l'a fait, ça. Quand on est enfant, s'il arrive un malheur à des gens qu'on aime, on est coupable. — Mais vous-même qui êtes en France le grand théoricien de la résilience, c'est-à-dire le concept de résilience, vous allez nous l'expliquer, c'est l'idée qu'on peut sortir d'un traumatisme, qu'on peut se remettre. Justement, vous en êtes un exemple plutôt... On voit bien que vous avez tourné autour de ce concept, sans doute à cause de votre histoire. Mais justement, j'allais vous poser la question. Tout ce que vous nous racontez, qui est absolument terrible, la souffrance que vous avez dû ressentir... Ou d'ailleurs, non, pas la souffrance, vous dites, cette espèce de coma. Vous vous en êtes réellement sorti ? C'est-à-dire que réellement, il n'y a plus de souffrance aujourd'hui ? — Je n'aurais pas employé le mot souffrance. Je me suis jamais présenté comme un exemple de résilience. Parce que dans d'autres contextes, d'abord, après la guerre, ça n'existait pas. Un enfant de l'assistance ne pouvait pas faire des études. Quand j'ai dit que je voulais faire des études et apprendre un métier, j'ai provoqué des éclats de rire. On m'a dit « Mais regarde d'où tu viens. Comment peux-tu espérer ? Comment oses-tu apprendre un métier ? » Non, tu regardes d'où tu viens. Donc c'était impossible. La culture, les récits culturels bloquaient tous les espoirs. Alors la souffrance, je n'aurais pas employé ce mot. Pendant la guerre, j'étais très sécurisé par les justes, les gentils qui m'entouraient et qui étaient attentifs. Donc le monde d'un enfant est catégorisé. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Voilà. Il y a des catégories claires. Pendant la guerre, le monde était catégorisé. J'étais entouré de gentils qui me protégeaient. Et les méchants, c'était la Gestapo, c'était les Allemands, la Gestapo surtout. Donc ça veut dire que j'étais en totale sécurité. La souffrance est apparue après la guerre, pendant la paix. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des déchirures affectives et les catégories étaient moins claires. Il y a les justes, ceux qu'on appelle les justes, ceux qui vous ont sauvés, qui vous ont aidés à vous échapper. Il y a aussi ceux que vous citez qui, eux, ont refusé de vous aider. Et c'est ça que je trouve formidable dans votre livre. C'est votre sentiment... Enfin, vous mettez un point d'honneur à être vous-même juste d'ailleurs, en tout cas équitable, à essayer d'être le plus honnête possible. Alors vous racontez, par exemple, que quelqu'un hurle, un chef cuisinier hurle, je ne veux pas cet enfant ici, il est dangereux. On vous demande d'entrer dans une grande marmite. On vous dit de ne pas en sortir. Je suis dangereux, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a l'infirmière. Il y a une religieuse en cornette, à un moment donné, qui dit non, non, pas question, cet enfant est dangereux, on n'en veut pas. Elle referme la porte en criant. Et là, vous expliquez en bas de page, attention, cette situation est rare. Par pratiquement tous les couvents et même des institutions pétainistes ont caché des enfants juifs. Voilà. On sent, ne serait-ce que par cette annotation supplémentaire, votre désir d'être équitable et honnête. Oui, je pense que j'ai essayé de faire une démarche scientifique. C'est-à-dire, dans une démarche scientifique, il n'y a jamais de certitude. Quand j'entends dire « dites-moi la vérité parce que vous êtes scientifique », c'est pas comme ça que ça marche. Les scientifiques ne servent qu'à poser des questions. Un travail scientifique, c'est une question pour un autre travail scientifique. Donc j'avais ça dans ma mémoire, j'ai été vérifié dans les archives. Les religieuses qui ont fermé la porte de couvents sont très rares. La plupart du temps, au contraire, pratiquement tous les couvents ont accueilli des enfants juifs. Aymeric Caron. Un petit mot. J'aurais beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, je n'aurais pas le temps de vous les poser toutes. Juste un mot sur, déjà, la forme du livre qui est passionnante. Natacha l'a déjà un petit peu évoqué. C'est qu'en fait, c'est un livre qui est assez déconstruit. On a un peu l'impression de plonger dans votre cerveau, avec tous ses doutes, avec toutes ses hésitations. Nous-mêmes, on s'y perd parfois un petit peu parce que vous faites tout un travail de reconstruction de mémoire auquel vous nous associez. Donc ça demande de la part du lecteur aussi un travail pour être vraiment très vigilant, très attentif aux souvenirs que vous nous racontez, à ce qui est vrai, à ce qui est faux. Déjà, c'est un choix de votre part, j'imagine, délibéré. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi de ne pas plutôt choisir le récit linéaire ? Pourquoi avez-vous choisi de faire comme ça un jeu où on se perd parfois ? Parce que ça a été mon métier pendant 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, j'ai pris des notes et avec l'accord des personnes qui étaient à côté de moi, 2-3 mois après, je ressortais leur propre phrase que j'avais notée au mot à mot. La plupart du temps, les gens avaient oublié leur phrase et étaient sidérées par ce que je leur disais. Donc on est constamment en train d'inventer son passé. Et les neurosciences, aujourd'hui, confirment que quand on fasse un travail d'imagination, qu'on imagine ce qui va se passer ou qu'on imagine son passé, c'est exactement les mêmes circuits cérébraux qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'écrire son autobiographie, c'est un acte d'imagination. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est, au-delà de tout l'intérêt de l'histoire que vous racontez, c'est que ça relativise énormément la notion d'épreuve. Quand nous, on subit une épreuve dans notre vie, ce qu'on pense être une épreuve. Et vous nous expliquez, mais c'est pas du tout ce qu'on croit, un bombardement, par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur les enfants dans la guerre. Et vous nous dites, on peut très bien, un enfant peut très bien vivre un bombardement, le voir comme quelque chose presque de serein, selon la manière dont les parents lui ont parlé, lui ont présenté les choses. De la même manière, un peu plus tard, vous nous expliquez, quand on doit subir un échec professionnel, scolaire, sentimental, selon ce qu'on aura vécu dans notre enfance, on ne le vivra pas du tout, du tout de la même manière. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça relativise toute notre vie et ça pose une question à laquelle vous ne répondez pas dans le livre, parce que vous ne pouvez pas tout dire. Quelle est finalement notre part de libre arbitre dans notre vie ? Parce que si je vous lis, je comprends que tout dépend finalement de la manière dont nos parents nous ont parlé, nous ont aimé, nous ont sécurisé dans notre enfance. Tout dépend de la manière dont nous allons percevoir un événement. La musique qu'on a entendue quand on était petit va également décider de la musique qu'on va aimer plus tard, c'est ce que vous nous racontez. Quelle est notre part de liberté individuelle finalement ? Vous n'avez pas une autre question ? Parce qu'elle n'est pas bonne ou parce que la réponse va être trop longue ? Parce que la réponse n'est pas facile. Mais c'est la question fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, notre liberté, c'est un tout petit choix possible. On se sent très modeste quand on a lu votre livre. Il faut la respecter parce que c'est un tout petit choix possible. On n'a pas toutes les libertés. Notre contexte imprègne en nous notre langue maternelle, la musique, qui façonne notre cerveau. Et notre manière de goûter le monde, le goût du monde, est imprimé précocement avant même la parole. C'est-à-dire que si autour de nous, au moment d'un bombardement, si on a autour de nous une figure d'attachement sécurisante, maman, papa, ou quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime bien, ça m'est arrivé, le bombardement est un événement extraordinaire. C'est un spectacle merveilleux. Si, c'est arrivé aussi, si on enlève l'enfant et qu'on le met loin du bombardement pour le protéger, mais loin de ses bases de sécurité, loin de ses figures d'attachement, le même bombardement va être une horreur. Il va avoir des angoisses. Alors qu'il est protégé, alors qu'en plein bombardement, s'il est entouré par quelqu'un qui l'aime et qui le sécurise, il n'aura pas d'angoisse. Il y a une question qui en découle. Ce sera la dernière. Et qui est essentielle, à mon sens, là aussi, et qui rejoint un peu ce que vous disiez. Laurent, vous n'êtes pas manichéen sur les hommes que vous décrivez, que ce soit les Allemands, que ce soit ceux qui vous ont sauvés, etc. Parce que finalement, si on a une part de liberté individuelle extrêmement réduite, ce que vous semblez expliquer, qu'est-ce qu'un salaud, qu'est-ce qu'un héros ? En plus, vous parlez de la guerre. C'est vraiment la période typique où on définit ce qu'est un salaud, ce qu'est un héros. Il y a des procès qui sont là pour ça également. Vous, selon vous, qu'est-ce qui nous permet de juger de qui est un salaud et qui est un héros ? La balance est étroite. Le fléau peut passer d'un côté à l'autre pour un mot, pour un rien, pour une rencontre. Par exemple, les Allemands que j'ai connus pendant la guerre, d'abord, c'était des triomphateurs admirables. Ils jouaient de la musique, ils avaient des beaux chevaux, ils avaient des armes. Ensuite, ils avaient passé un contrat avec le gouvernement de Vichy pour séduire la population française. Et quand je les ai vus vaincus à Castillon-la-Bataille, c'était devenu des sous-hommes. Les surhommes, dès qu'ils ont été vaincus, sont devenus des sous-hommes en quelques jours. Les mêmes qui étaient arrogants, les mêmes qui se permettaient tout, en quelques jours, par les poliments, demandaient la permission d'acheter des pommes de terre alors qu'ils les volaient quelques jours avant. L'effondrement les avait rendus humains alors qu'ils étaient pervertis par une idéologie, par une croyance, d'où la notion de blasphème qui est très dangereuse. Ils étaient pervertis, ils n'étaient pas pervers. C'étaient des gentils papas, ils avaient fait des bonnes études souvent, c'était la belle culture allemande. Ils n'étaient pas pervers, ils avaient été pervertis par une soumission à une croyance non négociable. Donc nous sommes tous des salauds potentiels. Non, parce que parmi nous, il y a des résistants. Parmi nous, il y a des rebelles, des insoumis, des esprits critiques qui refusent de se soumettre. Et il y a des expérimentations qui ont été faites. Milgram, Jean-Léon Beauvoir, il y a deux ans, a refait à Nice les mêmes observations. Il y a parmi nous 15% de rebelles qui ne se soumettront pas à une doxa. Et ceux-là, il faut leur parler poliment. On évoquait Castillon et la libération. Vous faites partie, vous le racontez, des enfants qui sonnent les cloches pour signaler la libération de cette ville. J'ai fait partie des héros qui ont libéré Castillon en sonnant les cloches. Ça, c'est un vrai souvenir. Vous êtes sûr de ça ? Oui, j'ai visité Castillon. J'ai rencontré des gens qui ont sonné les cloches avec moi. Natacha Ponovie. Je voulais juste poursuivre la réflexion d'Emeric sur la question du libre-arbitre parce que nous sommes dans une société qui parle énormément des victimes avec parfois, justement, l'enfermement des victimes dans leur statut de victime. J'ai été très frappée, on parlait tout à l'heure du drame des Chiroles, j'ai été très frappée par la réflexion de la mère d'un des deux jeunes assassinés qui disait comment nous, adultes, avons-nous pu produire ça ? C'est-à-dire cette violence, c'est-à-dire des jeunes gens qui, apparemment, n'ont plus la moindre empathie. Vous interprétez ça comment ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une société peut produire l'absence d'empathie ? Tout à fait. Alors, c'est exactement les travaux qu'on a faits. On sait que l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre, c'est le fondement de la morale. Si je me représente votre monde mental, vous êtes une personne, je ne peux pas tout me permettre. Mais si je vis dans un système de croyance qui me fait croire que vous n'êtes pas un être humain, franchement, vous éliminez où est le drame ? Ce n'est pas grave d'éliminer quelqu'un qui n'est pas un être humain. Or, cet arrêt de l'empathie est provoqué par des systèmes idéologiques clos. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a qu'une vérité, les autres, ce n'est pas des vrais hommes, il n'y a qu'un dieu, c'est le nôtre, les autres, ce n'est pas des vrais dieux. Il n'y a qu'une croyance théorique, idéologique, économique, c'est la nôtre. Les autres, s'ils se trompent, c'est des blasphémateurs, ce n'est pas très grave de les éliminer. Mais ça, on le voit dans le nazisme. Mais dans les jeunes gens ultra-violents qu'on voit aujourd'hui, est-ce que c'est une idée... Vous dites idéologie close, c'est ça ? Oui, c'est parce que ces jeunes gens-là vivent dans des groupes déculturés. C'est-à-dire que quand un groupe est déculturé, on ne lui donne pas de représentation théâtrale, on ne lui donne pas à imaginer ce que peut souffrir un autre. Anne Franck, dans le théâtre, où elle met en scène son théâtre avec Isabelle Audray, vous vous rappelez sûrement, elle a joué un rôle majeur dans la très grande diminution d'antisémitisme en France parce qu'elle a mis sur scène ce qui n'était pas pensable et ce qui n'était pas dit par la culture. On va au théâtre et on voit des comédiens qui nous font parler, qui nous font découvrir le monde d'un autre. il nous entraîne à l'empathie. Ces jeunes gens dont vous parlez vivent dans un monde clos. Quand il n'y a pas de culture dans ce monde clos, on voit très rapidement réapparaître les processus de socialisation archaïque, c'est-à-dire la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est généralement un garçon, psychopathe, entouré de lieutenants qui augmentent encore sa force et sa violence. Tout le monde a peur. Il terrorise tout le monde. Et quand on déculture un quartier, ça produit ça. J'ai travaillé dans les favelas de San Paolo où, avant, on envoyait la police. Le quartier, c'était la loi du plus fort, la violence des narcotrafiquants. On envoyait la police. La fierté de ces garçons, surtout, c'était d'affronter la police. T'as vu un peu comment j'ai tenu ? T'as vu ce que j'étais ? Maintenant, ils envoient les danseurs, les guitaristes et les footballeurs. Vous avez déjà vu un enfant résister à un guitariste, à un footballeur ? C'est-à-dire que les enfants s'approchent, un lien se tisse, y commencent à parler. En 6 ans, Lula dit, les Brésiliens expliquent, qu'ils ont pacifié 50% des favelas et que les gosses, maintenant, vont à l'école et que, maintenant, les familles demandent à la police de venir les aider. 6 ans. Par la culture et pas par la police. Je reviens sur 2 aspects. C'est un très joli témoignage. Je reviens sur 2 aspects de votre histoire personnelle. D'abord, sur le fait que, je crois, dans les années 80, ce qui a déclenché aussi, ce qui a été un déclic pour vous sur le fait de revenir sur votre enfance et votre passé, en tout cas, si ce n'est personnellement, publiquement, c'est le procès Papon. Et j'ai lu, puisque la presse hebdomadaire s'est beaucoup intéressée, évidemment, à votre île, j'ai lu que vous aviez refusé d'être partie civile au procès Papon. Alors que peut-être, puisque c'était le préfet de Gironde à l'époque et qu'il a peut-être signé à l'époque, le départ de votre famille pour les camps. Alors pourquoi avez-vous refusé d'être partie civile au procès Papon ? Je n'ai pas refusé. On ne m'a pas invité. J'ai été étonné de ne pas être invité puisque j'étais le seul survivant d'une rafle de 1 700 personnes grâce à la dame mourante dont j'ai retrouvé la petite fille. Je n'ai pas refusé. J'ai été étonné qu'on ne m'invite pas parce que j'aurais pu raconter. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus et je l'ai... Même si je me suis peut-être un peu arrangé de temps en temps. Donc, j'aurais pu témoigner. Personnellement, j'ai été mis très mal à l'aise par ce procès. D'une part, parce que je n'ai pas de plaisir à faire de... qui sont faits pour me critiquer les systèmes, les journalistes, les essayistes, les manifestations, c'est nous qui devons critiquer le système. Ce n'est pas un procès. En plus, Papon a condamné à mort ma mère, mon père et moi et d'autres membres de ma famille qui habitaient aussi à Bordeaux et qui tous ont disparu. Donc, je pense que j'aurais pu en témoigner et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été invité alors que quand mon nom a été cité au procès, il paraît qu'il a été suivi d'un silence. Le fait qu'il y ait eu un silence veut dire beaucoup. Autre point qui n'est pas raconté dans votre livre mais que j'ai lu dans la presse. C'est sûrement un souhait de votre part de ne pas le raconter. Le fait que, je crois, votre maman a confié des bijoux familiaux à votre institutrice pour qu'elle vous sauve. C'est quand même un point important parce que est-ce qu'elle l'aurait fait si elle n'avait pas eu ses bijoux ? Alors, je recompose ça par l'enquête que je fais ces dernières années. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon père avait donné des bijoux, un sac de bijoux à l'institutrice qui m'a caché. Les juifs en Pologne n'avaient pas le droit d'acheter de maison ni de terre. Donc quand ils travaillaient et quand ils gagnaient un peu de sous, il n'y avait pas de banque, ils plaçaient tout dans des bijoux. Donc ça faisait une image de marque un peu particulière de voir des gens très pauvres avec 3 kilos de bijoux autour des bras. Mais c'était le placement. Donc mon père a dû comprendre qu'on était en danger mais il a dû penser qu'il allait revenir parce qu'il ne faut pas qu'il a été blessé à Soissons. Il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Allez penser ça. Allez vous méfier de la police, de votre police qui va vous arrêter et vous mettre et vous déporter. Ils avaient dû sentir et il a porté ses bijoux à une dame qu'il ne connaissait pas mais qui, à qui il faisait confiance. Et je suis très touché parce qu'aujourd'hui ma femme et ma fille portent les bijoux de ma mère. Belle histoire. Sauve-toi la vie t'appelle. C'est chez Odile Jacob. Vous aussi vous allez choisir Boris Cyrulnik entre 6 tweetos qui sur les réseaux sociaux ont réagi à votre venue sur le plateau. Choisissez un ou deux numéros au hasard. On va prendre le 6. Le 6, c'est Dexter. Miami Dexter. Boris Cyrulnik que pensez-vous de la paranoïa ? Non, ne me répondez pas. Je sais ce que vous allez me dire. Non, non, non. Je ne suis pas un bon exemple de résilience mais je suis un exemple de narrapoya. La narrapoya c'est une psychose très grave où le malade délire tellement qu'il est convaincu que tout le monde veut du bien. Donc il faut être malade pour ça. Un autre numéro. Le 4. Le 4 qui se cache derrière cet avatar. Captain Premier Degré. Vous êtes né un 26 juillet jour de Saint-Anne. Pensez-vous que cela a guidé votre choix de faire de la psychiatrie ? Psychiatre, c'est alors en revanche ça c'est une décision de jeunesse et d'enfance. On ne l'a pas dit mais c'est important ça aussi. C'est étonnant. Oui, je retrouve ça en faisant une enquête dans les archives. A quel âge vous décidez d'être psychiatre ? 11 ans. 1 ou 11 ans. Voilà. Et vous l'êtes devenu sauf toi la vie t'appelle. C'est chez Odile Jacob. Merci Boris Cyrulnik de rejoindre votre place. Vous pouvez emprunter ce verre d'eau. C'était Pascal Audray donc vous ne l'avez pas avec moi. Et pas Isabelle Aubray. Voilà, Isabelle Aubray est la chanteuse que nous connaissons et l'actrice d'Anne Franck c'est Pascal Audray qui était la soeur du Gaufray. Et on peut signaler d'ailleurs qu'Anne Franck se joue aussi actuellement au théâtre Rive-Gauche avec entre autres Francis Huster dans le théâtre d'Eric Emmanuel Schmitt. Vous pouvez rejoindre votre place parce que c'est vrai qu'il est là.